Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Zoom aujourd'hui sur le programme de développement socio-économique inclusif Abnim Lelknefra. Son objectif, améliorer la représentation des femmes et renforcer leur rôle dans la gestion des affaires publiques. Le projet a développé et mis en œuvre un programme de développement du leadership collectif et individuel pour 40 femmes élus dans la région. Cela dans l'optique de créer des opportunités économiques, de promouvoir l'égalité des sexes et l'inclusion sociale. Un programme financé par l'USA de Maroc. On en parle justement ce soir avec Yone Stihm. Vous êtes directeur du programme de développement socio-économique inclusif Abnim Lelknefra. Bonsoir. Bonsoir à vous. Un plaisir de vous avoir avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, en quoi consiste exactement ce programme ? Quels sont ses objectifs ? Très bien. Donc, le programme de développement de leadership féminin des femmes élues au niveau de la région Abnim Lelknefra est un programme qui a été conçu et lancé depuis pratiquement une année sur la base d'un constat. Ce constat était fait lors d'un événement avec 40 présidents de communes que le projet I7-BMK soutient depuis pratiquement deux ans et demi, où l'on a constaté que parmi 60 personnes participantes à cet événement, il y avait uniquement deux femmes. C'est deux femmes dont une était une invitée externe et une seule qui était vice-présidente d'une collectivité territoriale et qui, à l'époque, n'était pas très… on va dire… ne savait même pas pourquoi l'événement a été organisé. Donc, d'où la nécessité de réfléchir à des solutions pratiques pour vraiment promouvoir le leadership féminin, surtout les femmes élues. Par exemple, au niveau de la région Abnim Lelknefra, aujourd'hui, sur 135 présidents de communes, nous avons deux présidentes de communes. Ce qui signifie, à mon sens, un besoin de renforcer la mobilisation du leadership féminin à travers la région pour promouvoir leur participation, plus forte participation et leur plus fort engagement dans la politique et dans la gestion de l'affaire locale. Les objectifs de ce programme de développement de leadership féminin est, premièrement, de donner de la visibilité aux femmes élues qui existent déjà dans la région et qui font un superbe travail dans la gestion de l'affaire locale, que ce soit au niveau des conseils communaux, provinciaux ou au niveau du conseil de la région de Abnim Lelknefra. Un autre objectif, bien sûr, c'est d'offrir une sorte de plateforme pour l'échange et le partage des expériences, mais aussi une opportunité de réseautage avec d'autres femmes élues au niveau de la région, mais aussi au niveau national et même au niveau international. Renforcer donc, on l'a bien dit, le leadership des femmes élues. Et justement, comment la présence accrue de ces femmes dans la vie politique pourrait influencer un petit peu la prise de décision et être une valeur ajoutée pour la région ? Bien sûr, le développement territorial, le développement inclusif, pour que ça soit vraiment inclusif, il faut que ça inclue toutes les couches sociales, toutes les parties prenantes, y compris hommes, femmes, jeunes, personnes en situation de handicap, société civile, secteur privé. Et donc, c'est dans cette optique qu'on a travaillé sur ce programme pour effectivement promouvoir cette participation active et cette participation pratique de la femme élue de manière générale. Et nous estimons qu'un conseil élu où il y a la participation engagée et active des hommes et des femmes ne peut que donner de bons résultats et des résultats plus inclusifs pour le territoire dont on essaie de travailler. Justement, en parlant de résultats, quelles sont les retombées attendues aujourd'hui ? On peut les évaluer sur combien de temps à peu près ? Je crois qu'on est en train déjà de voir quelques résultats, quelques retombées de ce programme. On va dire, le premier résultat, c'est déjà cette motivation très bien prononcée par ces femmes élues d'institutionnaliser un réseau des femmes élues, le premier réseau de la femme élue au niveau de la région de Blibnath-Nefra. Une autre ambition, on peut dire, ou bien un résultat attendu de ce programme, c'est d'institutionnaliser des liens et de tisser des partenariats avec d'autres réseaux qui existent au Maroc et pourquoi pas en Afrique et à l'international. On a vu un engagement, donc depuis le début de ce programme, un engagement très bien amélioré depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Même l'événement dont on parle aujourd'hui, le séminaire de la femme élue, est un fruit de cette collaboration, est un fruit de cet engagement. Donc c'est une idée qui a émané de ces femmes, qui est organisée par ces femmes et qui est gérée par ces femmes. Et justement, on parle du premier séminaire, quelles sont les attentes par rapport à cela ? Les attentes, donc, bon, le séminaire c'est un événement, le leadership c'est un processus. Et donc quand on parle d'un événement, c'est uniquement une opportunité d'échanger les expériences, les bonnes pratiques, les défis, mais aussi les échecs et les challenges dont font face ces femmes élues, que ce soit au niveau de leur vie politique, mais aussi dans le processus de réseautage avec d'autres femmes et avec d'autres institutions électorales. Et donc de manière générale, le séminaire est censé donner cette opportunité d'échange et de partage d'expériences, mais pas uniquement avec les femmes élues au niveau de la région. On a invité des femmes élues de partout du Maroc, mais aussi de quelques pays africains dont on a quelques expériences de leadership féminin des femmes élues. Et justement, quelles opportunités ce séminaire offre aujourd'hui, en plus de la réflexion, au-delà de cette réflexion et de cet échange et de ce partage d'informations ? Premièrement, il y a le réseautage, il y a deuxièmement, bien sûr, l'opportunité de concrétiser ce premier réseau des femmes élues au niveau de la région. Mais il y a une troisième opportunité, à mon sens, qui est la plus importante. C'est une opportunité pour ces femmes de mieux pratiquer leur mandat électoral. Je dis ça parce qu'à travers le programme de développement de leadership, on a fait en sorte qu'il n'y ait pas uniquement de la formation, mais surtout beaucoup de coaching vers des plans de développement personnel et professionnel très pointus, y compris des séances sur les compétences propres à la commune, à la province, à la région, comment ces femmes élues pourront éventuellement vraiment savoir ce qui rentre dans le cadre de leur mandat et ce qui ne rentre pas forcément dans le cadre de leur mandat. Et donc, on a pu renforcer ces connaissances et ces apprentissages, si on veut, pour faire en sorte qu'après le séminaire, après le programme de développement de leadership, que ces femmes deviennent beaucoup plus capables à vraiment mener à bien leur mission électorale. Des femmes qui devraient devenir encore plus capables de mener à bien leur mission, comme vous venez de le dire, mais dans l'exercice de leur rôle et de ces missions, justement, à quel défi font-elles aujourd'hui face ces femmes au quotidien, justement ? Je dirais que, bon, on peut dire que c'est le même défi qu'un homme élu. Quand on parle des challenges structurels, infrastructurels, dans la commune, la province ou dans la région, les défis ne sont pas spécifiques aux femmes élues qu'aux hommes élus. – Mais au niveau de la perception qu'on a de la femme en tant que leader et en tant que personne qui va prendre des décisions, il n'y a pas des difficultés par rapport à ça au niveau des mentalités ? – Absolument, il y a des difficultés, il y a des challenges par rapport à ça, mais pas uniquement par rapport à la femme élue, mais je dirais par rapport à la femme de manière générale, que ce soit dans la politique, dans l'économie, le social, donc toutes les sphères de la vie publique. Et donc, un des objectifs de ce programme, c'est de faire face à ce genre de stéréotypes et de faire preuve que la femme, tout comme les jeunes, les hommes, peuvent prendre des décisions, peuvent gérer avec beaucoup de succès de très, très grands projets. On en a beaucoup d'exemples au niveau national et international. Et donc, pour nous, je crois qu'on a bien dépassé ce niveau de discussion. Donc, on n'est pas en train d'essayer de prouver que la femme peut faire de la politique, mais on est en train d'essayer de donner beaucoup plus d'opportunités à ces femmes de faire cette politique. – Vous parlez de 40 femmes aujourd'hui. Est-ce que c'est un chiffre qui a appelé à augmenter dans le cadre de ce programme ? – Absolument. Donc, une des ambitions du programme, après le séminaire, c'est de lancer effectivement la deuxième cohorte de ce programme. et l'ambition, c'est que cette première cohorte lance la deuxième cohorte directement avec peu de soutien de notre projet. – Peu de soutien, donc, ce sont les femmes expérimentées qui sont passées par la première phase du programme et qui sont arrivées à terme, qui pourront à leur tour accompagner les nouvelles arrivantes, on va dire, tout au long du parcours. – Absolument, le projet, je crois, est appelé à peut-être donner un peu plus de soutien, on va dire logistique, mais sur le plan thématique, conceptuel, leadership, je crois que parmi ces 40 femmes, je crois qu'on a des exemples de leaders qui pourront gérer ce genre de programme et même l'avancer au-delà de ses ambitions initiales. – Est-ce que ce programme s'inscrit aujourd'hui dans un programme ou une stratégie plus large ? – Absolument, donc, c'est un programme qui a été conçu dans le cadre du projet de développement socio-économique inclusif à Bneemillah al-Khnefra, qui est un projet financé par l'Agence américaine pour le développement international, USA et Maroc, et donc le projet, dans sa globalité, c'est un projet intégré et intégrant, c'est un projet pour le développement socio-économique inclusif dans une région donnée, Bneemillah al-Khnefra, et donc l'idée, c'est de travailler sur plusieurs facettes de développement. Donc, on a travaillé avec les jeunes sur l'entrepreneuriat, on a travaillé avec les coopératives des entreprises et les auto-entrepreneurs sur l'autonomisation économique, on a travaillé avec les personnes en situation de handicap sur l'autonomisation socio-économique de manière générale, et donc je crois que cette suite de pouvoir travailler avec la femme élue, avec les présidents de communes, sans pour autant oublier les hommes qui ont contribué à ce programme depuis son début. Je crois que cette combinaison d'efforts autour et à travers les diverses thématiques ne peut que donner un développement véritablement inclusif et une équité super bien prononcée. Puisqu'on est en train de parler de cette combinaison d'efforts, justement, comment les autorités locales et régionales collaborent-elles pour soutenir toutes ces initiatives dans la région ? – Notre rôle en tant que projet de bailleur de fonds, c'est d'être une force de proposition, et donc on a fait la proposition, et cette proposition a été accueillie avec beaucoup, beaucoup d'encouragement, et donc ces 40 femmes ont été pratiquement nominées par les pouvoirs publics, par les autorités locales, par les gouverneurs des cinq provinces de la région, et nous continuons toujours à bénéficier du soutien de ces gouverneurs, de ces provinces, des communes, du conseil, surtout du conseil régional, vu que cette initiative, ce programme, ce n'est pas un programme, on va dire, ce n'est pas le premier programme du leadership dans la région. Il y a déjà le conseil de la région, qui a un schéma directeur de la formation continue des élus, et donc ce programme fait partie de cette initiative du conseil de la région, donc généralement, je crois qu'une des conditions sine qua non pour la pérennisation de ce genre de programme, c'est de le greffer sur des programmes qui existent déjà, et on en a, et on a toujours bénéficié de leur soutien. – Un soutien donc constant et continu des collectivités locales, en tout cas des autorités locales et régionales, on arrive déjà au terme de cet entretien, mais avant de finir, tout de même, une dernière question sur les futurs projets annexés à ce programme, justement la prochaine étape. – Prochaine étape, donc comme j'avais dit, on espère vivement pouvoir lancer la deuxième cohorte avec le leadership de ces femmes, et bien sûr faire en sorte et soutenir ce premier groupe à vraiment se lancer dans des partenariats pratiques et fructueux avec des réseaux qui existent au Maroc et ailleurs, et de faire en sorte que la région de Moulibn al-Khnefra, avec ses potentialités, devienne vraiment le hub du leadership féminin de la femme élue marocaine. – On restera sur ces derniers mots, un hub du leadership des femmes justement marocaines et leadership féminin. Merci à vous, monsieur Younstihm. Je rappelle que vous êtes directeur du programme de développement socio-économique inclusif à Moulibn al-Khnefra, financé par l'USAid Maroc. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. – Merci beaucoup. – C'est la fin d'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous. L'information se poursuit sur Médien TV. Très bonne soirée. – Sous-titrage Société Radio-Canada